Vous prévoyez de visiter Chiang Mai en Thaïlande et désirez séjourner dans un hôtel super stylé ? Et bien ça tombe bien parce que dans cette vidéo je vous en présente deux. Salut les amis c'est Monsieur Pus et je suis à Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande et dans cette vidéo je vais vous présenter deux hôtels top pour passer votre séjour dans la ville. Et c'est parti les amis on commence par le premier hôtel qui s'appelle The Chiang Mai Old Town super standard, super bien situé, vous êtes au cœur de la vieille ville, vous pouvez faire plein de visites à pied depuis l'hôtel donc ça c'est génial. Par contre je vous annonce la couleur, dans le festival de Sonkran, une nuit ici ça ne coûte pas 10 balles. C'est simple, une nuit à 10 balles vous avez une guest house avec 4 murs blancs et un lit. Alors oui ça peut faire largement l'affaire mais si vous voulez plus de confort ou faire plaisir vous pouvez venir ici. Par exemple moi la chambre que j'ai, la Deluxe Room, la Deluxe King Room c'est 130 euros la nuit. Alors d'abord je vais vous montrer un petit tour de l'hôtel rapide, voir ce que vous avez et ensuite on va voir ma chambre et vous allez me dire si oui ou non vous considérez que cette chambre coûte 130 euros la nuit. A savoir que quand c'est pas 100 grammes, le prix de la chambre est moins cher parce que là c'est vraiment le moment où il y a le plus de monde qui vient à Chiang Mai pour faire m'humuse avec les pistolets à eau comme je vais faire moi-même dès demain. On commence par la base, la piscine actuellement à Chiang Mai, il fait super chaud ! Alors je vous dites pas de rester toute la journée dans la piscine, après vous faites ce que vous voulez mais 10 minutes dans le jacuzzi, ça passe trop bien, ça passe trop bien. Alors ici la chose insolite c'est qu'il y a des rizières en terrasse dans l'hôtel. D'ailleurs je suis en train de marcher sur les rizières, j'ai peur de me gameller et de me casser une jambe. Par contre la particularité c'est qu'elles sont en béton. Ils ont fait des terrasses à béton et ils ont mis un peu de riz, donc c'est original, c'est insolite, j'ai jamais vu ça. Petite touche, petite touche insolite dans l'hôtel. A The Hall Chiang Mai vous avez aussi une salle de sport avec des machines cardio et quelques poids pour faire un peu d'exercice. Évidemment si vous faites du sport vous allez très certainement transpirer et c'est pour ça qu'il y a à votre disposition des serviettes propres. Puis à la salle de sport vous avez aussi dans un frigo des bouteilles d'eau fraîche gratuite. Ça fait du bien parce que ça me fait super chaud. On repart à l'extérieur et voici le resto de l'hôtel, c'est aussi là que vous prenez le petit déjeuner. Maintenant à votre arrivée comme rafraîchissement on vous donne une noix de coco fraîche. Et je vous le répète en avril il fait super chaud à Chiang Mai donc ça fait du bien, ça désaltère. Allez on continue, vous en faites pas, je vais bientôt vous montrer ma chambre. Mais il y a un truc génial à cet hôtel c'est que de 4h30 à 5h30 tous les jours vous avez un happy hour, un happy hour gratuit. Vous avez des petits verres de m'octel, vous avez des boissons alcoolisées, vous avez des petits fours, franchement c'est un truc de dingue. Et après toute la journée vous avez aussi accès gratuitement quand vous descendez à la réception à du thé et des cookies tout le temps à volonté. Donc c'est faire péter le pot, faites péter le pot. Voilà et on commence petit à petit à justifier les 130€. D'ailleurs je vais demander quand c'est pas son crâne c'est 100€ la nuit. Donc déjà ça descend un peu, voilà. Est-ce qu'on va justifier justement ces 100€ ? Allez après avoir fait un tour de l'hôtel c'est parti je vous montre enfin ma chambre. Pour information c'est la Deluxe King Room. Et juste après ça je vous montre le standard au dessus de ma chambre qui est la suite room, un truc comme ça. Enfin je vous mettrai le nom en bas. Entrons dans la Deluxe King Size, c'est une chambre de 48m² avec comme son nom l'indique un confortable lit King Size. Sur le côté du lit vous avez le joli coin bureau. Et en face du lit se trouve le coin salon télé où il y a le chargeur à induction. C'est un détail mais ça y est. Ensuite vous avez de quoi vous faire du café ou du thé. Et cela avec la petite machine qui va bien. Vous trouverez aussi de l'eau en bouteille avec des verres dont des verres à vin. Car il y a une cave à vin oui oui. Bon par contre ces bouteilles sont payantes. Dans la chambre vous avez aussi un coffre fort pour vos kinder surprises. Une lampe torche, on sait jamais ce qui peut arriver. Passons maintenant à la salle de bain. Elle est spacieuse mais du coup je trouve que ça fait un peu vide. Enfin bon ici vous y trouverez le nécessaire pour votre toilette. Et moi j'ai la version avec cabine de douche mais vous pouvez avoir aussi le même type de chambre avec la baignoire. Entrons maintenant dans la junior suite The Heritage House. Cette chambre fait 50 mètres carrés. Vous avez un super lit confortable qui a reçu une note de 9,3 sur 10 auprès d'un sondage sur 50 clients. On retrouve le coin salon télé avec les vidéos de Monsieur Passe sur l'écran. La base. Ici c'est le coin bureau si l'envie de bosser vous prend. Et là c'est l'endroit où vous trouverez tout le nécessaire pour vous faire du café ou du thé. Il y a le mini bar mais aussi la cave à vin encore une fois. Petit coup d'oeil à la salle de bain qui ressemble à celle de ma chambre mais en un peu plus petite. Enfin on termine avec la terrasse qui je pense est juste pratique pour les fumeurs. Comme je vous montrais juste avant, à l'hôtel vous avez un restaurant. C'est un restaurant qui propose des spécialités italiennes et thaïlandaises. Alors moi je mange thaï tous les jours donc aujourd'hui j'ai décidé de me faire péter quelque chose d'italien. Et donc en fait c'est une pizza, ils appellent ça une focaccia 4 fromages. Bon en Italie j'ai pas trop vraiment l'habitude de ce genre de focaccia. Mais bon c'est comme une pizza, moitié pizza, moitié tarte avec 4 fromages. Je vous montre. Vous voyez ça ressemble à ça. Il y a de la pâte dessous, dessus et entre il y a les 4 fromages. Bah alors la pizza focaccia 4 fromages du restaurant. Et en fait c'est une pizza avec une pâte à pizza dessus, une pâte à pizza dessous, dessous et dessus. C'est pas mal. C'est pas mal. Je pourrais avoir une pizza normale avec de la pâte que d'un côté. Mais c'est pas mal franchement. Ne vous en faites pas, je vais la défoncer quand même la pizza. Et pour accompagner la pizza, je me suis pris une petite bière thaï. Après une super nuit, j'ai dormi comme un bébé. La journée commence là où c'est terminé. C'est à dire au restaurant de l'hôtel. Parce que c'est ici que vous prenez le petit déjeuner. Alors le petit déjeuner, vous avez un buffet à volonté. Vous avez aussi un menu à la carte. Vous avez différents plats. Des plats occidentaux et des plats asiatiques. Mais franchement, je vais me péter le bide encore. Voilà, je vais prendre 10 kilos en un repas. Ah, je sais plus quoi faire. Et sinon, est-ce que vous aimez ma petite chemise ? Ça, c'est la chemise que j'ai achetée spécialement pour son crâne. Son crâne, c'est le nouvel an thaïlandais qui se fête à Chiang Mai. Franchement, c'est de la folie. Alors là, je vous montre le petit déjeuner. Ensuite, je vous montre quelques petites images de son crâne. Comme ça, vous faites une petite idée. Vous allez voir, c'est super cool. Il faut vraiment venir à Chiang Mai pendant son crâne. C'est trop fun, c'est trop rigolo. Et après, on passe au deuxième hôtel. Le petit déjeuner, vous pouvez le prendre comme moi en extérieur. Mais si vous désirez, vous pouvez vous asseoir à l'intérieur, à la clim. Ici, vous avez un buffet à volonté avec aussi bien du salé que du sucré. Et donc, voici tout ce que je me suis pris. À la fois, il faut bien que je prenne des forces pour partir au combat pour son crâne. Son crâne, c'est la plus grande bataille d'eau que je connaisse. C'est à l'occasion du nouvel an thaïlandais. Et alors, après le petit déjeuner, j'ai pris mon meilleur pistolet à eau. Et là, il n'y a plus de pitié. Je tire sur tout le monde. Ce jour-là, je suis le tueur en série de Chiang Mai. Mais le pistolet, je trouve que c'était trop petit joueur. Alors, je suis passé au saut. Je vous montre plus d'images dans une vidéo complète que j'ai faite sur son crâne. Je vous mets le lien en description. Deuxième hôtel. C'est un hôtel de la même chaîne. C'est pratiquement le même nom. C'est The Chiang Mai Riverside. Riverside, c'est-à-dire que c'est à côté de la rivière, au bord de la rivière. Alors là, on n'est pas dans le cœur de Chiang Mai. On est à 10 minutes du cœur de Chiang Mai. En fait, vous êtes quand même à côté. C'est beaucoup plus calme, même si l'autre était quand même très calme. Mais vous êtes un peu plus dans un petit cocon de nature. Vous avez un beau jardin. Vous avez la rivière. Franchement, c'est super sympa. L'emplacement reste super sympa. Encore une fois, à votre arrivée, on vous donne la petite noix de coco. Elle est fraîche. En plus, elle sort du frigo. C'est hyper rafraîchissant. C'est super sympa. Et ceci dit, là, on va faire les choses de l'autre manière. C'est-à-dire, au début, dans le premier hôtel, je vous ai montré d'abord les alentours de l'hôtel. Et ensuite, les chambres. Et là, on va commencer par les chambres. Et après, je vous montre les alentours de l'hôtel. Voici ma chambre. Elle s'appelle Vora Terra Suite. Elle fait 60 m². Ici, on y trouve un très joli coin salon, salle à manger, cuisine. Avec une cuisine toute équipée. On y trouve un four à micro-ondes, casserole et autres. En fait, c'est surtout pour ceux qui restent plusieurs jours ou semaines. Vous trouverez aussi en cuisine des apéritifs. De quoi vous faire du café ou du thé. Toujours avec la machine espresso qui va bien. Au bout du salon, vous avez aussi un balcon. Avec vue sur le jardin et la rivière. Jetons maintenant un coup d'œil à la chambre. Où se trouve un confortable lit king size. Vous avez le coin bureau télé. Là, c'est la salle de bain. Avec tout le nécessaire pour votre toilette. La cabine de douche. Et en fond, il y a le dressing avec les peignoirs de beaux gosses. Un coffre fort pour vos lingots d'or. Un sèche-cheveux. Et même un étendoir. Alors pour info, ma chambre, elle coûte à peine plus de 100 euros la nuit. Pendant son crâne. C'est-à-dire qu'après son crâne, les prix descendent un peu. Vous allez dire, mais comment ça se fait ? La chambre, elle est plus belle. Elle est plus grande. Mais elle coûte moins cher. Mais en fait, c'est tout simple. On n'est plus dans le centre. L'hôtel d'avant, on est dans le cœur. Dans le cœur de Chiang Mai. Et ça, ça, ça se paye. Par contre, maintenant, je vais vous montrer un penthouse. Le penthouse, il est à 11 000 baht la nuit actuellement. Je vous mets la conversion là, juste en bas. Je viens de le voir. Je vais vous présenter. C'est un truc de fou. Il est énorme. On peut le juger à 4 parce qu'il y a deux chambres. Magnifique. Je vous montre tout ça. Le penthouse s'appelle Vorashinda et fait 120 mètres carrés. Vous avez encore une fois une salle à manger. Vous avez aussi encore une grande cuisine toute équipée. Là, c'est le coin salon. Ici, clairement, c'est pas l'espace qui manque. Et là, c'est le balcon qui longe tout le salon et la salle à manger. Et depuis lequel, vous avez une vue sur le jardin et la rivière. Entrons maintenant dans la première chambre. Elle est spacieuse, lumineuse. J'aime bien la déco. Et d'ici, vous avez toujours vu sur le jardin et la rivière. Là, c'est le petit dressing avec l'épée noire de beau gosse. Et la chambre a sa propre salle de bain. Passons maintenant à la deuxième chambre. Un peu plus petite, mais toujours sympa. Encore une fois, j'aime bien la déco ici. Là, c'est le coin bureau télé. Et la chambre a encore sa propre salle de bain avec cabine de douche et le petit dressing. Voici maintenant Vorakamol. Qui est une autre suite de chambres qui fait 115 mètres carrés. Et on y retrouve le coin salle à manger cuisine. Le joli coin salon. Et là, c'est l'extension du coin salon au cas où c'était trop petit pour vous. Et cette extension fait face au petit balcon. Clairement plus petit que celui du penthouse. Passons à la première chambre. C'est la plus grande des deux. Encore une fois, j'adore la sobriété de la décoration. Là, c'est le dressing de la chambre avec la table à maquillage. Et là, la salle de bain avec la baignoire qui va bien. Enfin, voici la deuxième chambre, toujours très jolie. Et qui a sa salle de bain avec la cabine de douche et le dressing. Je vous ai présenté tous les types de chambres de cet hôtel. Mais à The Chiang Mai River Saad, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Eh bien, on le découvre ensemble. Et on commence par la piscine. Franchement, le mois d'avril à Chiang Mai, alors c'est sûr, vous avez très peu de chances de pluie. Par contre, qu'est-ce qu'il fait chaud ? Mais qu'est-ce qu'il fait chaud ? Donc un petit plongeon, c'est toujours le bienvenu. En plus, cette piscine, ce qui est bien, c'est qu'elle se décompose en deux bassins. Vous avez un premier bassin qui fait 1m30 de profondeur. Donc idéal pour taper un dos crawlé. Et vous avez un deuxième bassin, c'est plutôt une pataugeoire. Ça, c'est bien si vous avez des enfants en bas âge. C'est plus sûr que les hôtels où il n'y a qu'une piscine qui fait 1m30. Et voilà, ça peut être un peu plus dangereux quand vous avez des enfants en bas âge. D'ailleurs, cet hôtel est génial pour les familles. Parce que vous avez aussi des suites avec deux chambres. Donc comme ça, vous pouvez séjourner à quatre. Et franchement, c'est top. Ensuite, l'hôtel dispose d'une petite salle de sport et d'un restaurant avec une salle climatisée. Mais si vous le désirez, vous pouvez aussi dîner à l'extérieur dans le jardin. Fin de journée et j'essaie encore une fois le restaurant de l'hôtel. Alors ici, c'est un restaurant Thaï. Donc je n'ai pas le choix, je mange Thaï. Et dans tous les cas, j'avais prévu de manger Thaï. Donc on va voir si c'est bon. Sur la carte, ça a l'air bon. Mais est-ce que c'est bon en vrai ? Alors, je me suis pris un Kai Palau avec du riz. C'était magnifiquement bon. Puis je me suis pris des nouilles avec des légumes. Et c'était pas mal non plus. Nouvelle journée. J'ai encore passé une super nuit. Le matelas est super confortable. Les coussins sont vraiment de super bonne qualité. J'ai dormi comme un bébé. Bon, après, on va quand même préciser que je suis une personne qui s'endort très facilement et très profondément. Mais bon, franchement, la literie, top, top, top. Maintenant, il est 7h41. Je suis douché. Et on m'a apporté le petit déjeuner dans la chambre. On me l'a proposé. Je lui ai dit, pourquoi pas ? Petite expérience comme ça. Je me réveille tranquille. Donc, j'ai le petit déjeuner sur la table. Si c'est pas bon, non ? Et voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant, si vous désirez réserver une ou plusieurs nuits à un de ces hôtels, je vous mets un lien pour chacun de ces hôtels en description. Et en 2-3 clics, le tour est joué. Vous avez réservé vos nuits. Maintenant, je vous l'avoue, moi, j'ai une petite préférence pour celui-ci. Le Riverside All-Town, franchement, c'est super bien placé. Il est super beau. C'est top. Franchement, d'être bien placé en plus comme ça, c'est vraiment super bien. Mais ici, les chambres sont encore plus grandes. Vous êtes au bord de la rivière. C'est encore plus calme. Vous avez plus de verdure. Franchement, j'ai une petite préférence pour The Chiang Mai Riverside. Enfin bon, ceci dit, les aventures en Thaïlande continuent. Les aventures en Asie continuent. Donc, si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne. La bisette ! Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. A bientôt !